Bienvenue sur On & Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec BeCoaching, je te présente chaque semaine une partie d'interview de coach professionnel, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas au témoignage, ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On & Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 51e épisode de On & Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Ton rendez-vous pour découvrir des parcours inspirants et des idées puissantes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sana Miku, une femme au parcours inspirant qui n'est pas seulement directrice du cabinet Inside Coaching, mais aussi l'organisatrice de l'African Coaching Summit, avec mon super accent anglais comme tu le sais et tu as l'habitude maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'African Coaching Summit ? C'est un événement unique qui réunit des coachs du monde entier et qui cette année va aborder un thème qui résonne en chacun de nous la résilience professionnelle rien que ça. Alors, si tu t'es déjà demandé comment surmonter les épreuves avec plus de force, comment le coaching peut t'aider à transformer les obstacles en opportunités ou encore comment un événement d'une ampleur importante, très importante même pour le Coaching Summit, ça peut voir le jour ? Eh bien, cet épisode, il est fait pour toi. On va parler de l'impact incroyable du coaching sur la transformation à la fois personnelle mais aussi professionnelle, tout en découvrant les coulisses de cet événement multiculturel qui met l'Afrique et le monde à l'honneur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour une discussion passionnante avec Sana Miku. Moi, je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Bonne écoute. Bonjour Sana, bienvenue sur HoneyMind. Bonjour Vincent, merci pour l'invitation et je suis prête pour, voilà, pour explorer avec toi les différents sujets que tu vas me soumettre aujourd'hui. Écoute, merci à toi d'avoir accepté. Si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu es la personne à l'origine d'un événement important sur le coaching, ça s'appelle l'African Coaching Summit. On va parler de ça ensemble aujourd'hui, pouvoir expliquer un petit peu comment c'est arrivé et puis surtout parler de l'édition qui arrive tout prochainement. Tout à fait, nous allons commencer les six jours du Coaching Summit, le 27 novembre exactement. Ça sera une première journée en présentiel. donc c'est la nouveauté, une des nouveautés pour cette année et cette journée en présentiel qui sera donc autour de débats, autour de l'impact du coaching, de la puissance de cet outil dans l'accompagnement du changement, dans la transformation et aussi le thème principal va y être abordé. Donc ça sera la résilience professionnelle pour cette année. Et cette journée va être suivie par, c'est-à-dire que l'aventure ne fait que commencer et donc elle sera suivie par cinq jours en ligne avec plus d'une vingtaine de coachs nationaux et internationaux. Donc en tout, on a douze nationalités cette année et donc c'est un événement multiculturel. Le coaching est un outil puissant de changement et donc il s'applique à tous les secteurs. C'est une méthode qui est plutôt, on peut dire transversale, elle est là au service du potentiel humain, elle est là pour permettre l'évolution, la croissance et donc de permettre aux gens d'être plus engagés, plus créatifs et d'aller vers leurs propres aspirations, d'être épanouis professionnellement. Donc il y a tellement d'impact pour le coaching, on pourra en parler un peu plus en profondeur plus tard si tu le souhaites. Je voudrais simplement rebondir que c'est un événement qui est offert pour le monde entier. Aujourd'hui, la technologie a cassé les barrières et nous a permis de nous rapprocher. D'accord ? Donc effectivement, il y a peut-être des petites, des choses à prendre en compte comme la culture, la culture propre de chaque pays, de chaque région. Mais en fin de compte, c'est lorsqu'on prend en compte les valeurs de la personne et c'est ce qui va faire la différence entre un coaching et un autre. Donc on prend la personne dans son intégralité avec ses propres valeurs et bien sûr, souvent les valeurs peuvent prendre leur source dans la culture de la personne. Donc c'est un événement que je souhaite international, que j'offre au monde, mais en même temps qui est une première initiative au Maroc et en Afrique. C'est le premier sommet africain, une première initiative africaine, mais que nous offrons au monde entier. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est un événement qui sera international, en tout cas déjà de par les intervenants, mais également de par tous les participants qui, je l'espère, pour l'événement, seront le plus nombreux possible à travers la planète. Alors que ce soit en présentiel le jour J, pour le premier jour, mais également les cinq jours qui suivront lors de la présentation en ligne et de l'événement en ligne. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Avant ça, si tu pouvais te présenter, je dirais succinctement à l'audience, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu en tant que coach, depuis combien de temps pratiques-tu cette profession ? Quelques éléments importants sur toi et sur comment tu es venu peut-être à l'idée du coaching summit. Mais ensuite, on ira voir tout ça dans des questions un peu plus poussées sur l'événement et sur sa genèse et puis sur son contenu. Merci de me présenter. J'ai plusieurs casquettes. Au départ, je suis chercheure, docteur en physique nucléaire et j'ai beaucoup travaillé sur les particules élémentaires, en particulier le neutrino. Donc le monde de la physique quantique m'a beaucoup passionnée. Et je retrouve cette notion que tout est énergie dans le coaching. Donc c'est tout à fait cohérent avec mon état d'esprit de scientifique. Le coaching se base sur pas mal d'études scientifiques et de concepts scientifiques. Donc c'est un processus, le coaching est un processus qui permet de passer d'un état A à un état B, d'un état présent à un état désiré, plus facilement et plus rapidement que si la personne avait à le faire seule. Donc je suis passionnée par l'humain et depuis toujours, j'ai accompagné les équipes et comme je dirigeais une entreprise familiale pendant plus de 16 années. Et donc j'ai toujours accompagné les équipes dans l'amélioration continue, à se dépasser. J'ai toujours souhaité que mes équipes soient autonomes. Toutefois, être leader ou dirigé a toujours été quelque chose d'assez complexe. Et dans le temps, quand j'ai pris cette responsabilité, j'avais un seul modèle, c'est le modèle parental qui était en face de moi. Et donc j'avais une forme de directivité dans ma façon de mener les équipes et ça m'a beaucoup plus fatiguée. Et j'étais donc entourée de personnes qui ne prenaient pas assez d'initiatives. Donc j'avais tout sur les épaules. Et voilà, un jour, un beau jour, je me suis dit, je me suis réveillée, je me suis dit, si tu continues comme ça, tu vas non seulement perdre en qualité, faire les choses seule, ne pas réussir à déléguer. Et cela ne va pas aller dans la pérennisation de l'entreprise et dans le fait qu'on doit vraiment miser sur l'humain pour développer notre activité. Le capital humain est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Je commençais à m'essouffler et je me suis dit, bon, y a-t-il pas une autre façon de diriger ? Est-ce que je peux développer une autre forme de leadership ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et le hasard, il n'y a pas de hasard, mais un jour, voilà, on m'a parlé d'une formation qui allait démarrer au sein d'une université marocaine et qui formait, donc, c'était un diplôme de coaching, d'expert coach, un diplôme, et qui était reconnu parce que ça se faisait au sein d'une université marocaine. Et donc, c'était mon, en 2018, c'est donc ma première rencontre avec l'outil du coaching qui, au départ, je me suis formée au coaching, non pas pour être coach, mais pour développer une autre forme de diriger, une autre forme de leadership, une autre forme de mener les hommes, une autre forme d'accompagner les hauts potentiels. Et donc, c'était vraiment l'horeca, le coaching, parce que ça a développé chez moi des compétences qui m'ont énormément aidée dans l'accompagnement des équipes. Et en particulier, en particulier, cher Vincent, c'est l'écoute, l'écoute active et être présent à l'autre. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et j'ai compris que l'écoute était quelque chose de très important dans l'amélioration de la communication et dans l'amélioration de mon influence. Donc, j'ai pu influencer positivement les autres pour pouvoir adhérer à ma vision et avancer ensemble. Jusqu'au jour, pour le faire court, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet Inside Coaching et de me convertir totalement au coaching. Donc, je suis coach en leadership et en carrière. Donc, j'aide les personnes à donner un nouveau, voilà, un coup d'accélérateur à leur carrière, à évoluer, à aller vers leurs aspirations les plus profondes. Et tout est possible dès lors que nous aidons nos clients à croire en leur potentiel infini. Et voilà, je suis quelqu'un de très créatif. Et sincèrement, je suis quelqu'un qui croit tellement à l'équipe. C'est ce qui a fait que lorsque je me suis retrouvée dans mon cabinet, mon assistante et moi, qu'est-ce qui me manquait, c'était l'équipe. Et donc, j'avais besoin de créer quelque chose pour fédérer, pour fédérer les personnes, pour rassembler les personnes, pour montrer que la collaboration et la coopération, c'était la clé du succès et que nous ne pouvons pas réussir seuls, nous réussissons ensemble. Un proverbe africain, et tu le connais bien, seuls on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et sincèrement, la pandémie a été aussi un cadeau pour Insight Coaching, parce qu'elle a pu donner naissance à cet événement qui est le Coaching Summit. Nous l'appelons Coaching Summit, parce que la plateforme, c'est coachingsummit.ma. Nous avons aussi décidé de le faire sortir sous le nom de African Coaching Summit. Donc, à ton aise, utilise le nom qui t'interpelle le plus. Pour une question simplement d'abréviation et pour que ça soit léger, nous l'appelons Coaching Summit. Voilà. Ok, parfait. Merci pour cette présentation complète. Un joli parcours. C'est la cinquième ou sixième édition ? Je ne me souviens plus. Cinquième. Cinquième édition, ok. C'est la cinquième édition cette année qui aura lieu. Oh, cinq. Et quand on arrive sur la page internet, on mettra, de toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode le lien vers la plateforme. C'est noté Rise Up Stronger. Si on le traduit, disons, ça serait Lève-toi plus fort, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas hyper fort en anglais, mais je me débrouille un peu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette notion de combativité, de résilience ? Pourquoi tu l'as mise au centre de cette cinquième édition de l'événement ? Rise Up Stronger. Relève-toi plus fort et révèle ta force intérieure. Écoute, ce thème incarne une idée puissante. C'est celle de se relever après les épreuves. Lorsque nous démissionnons, c'est une épreuve. Lorsqu'on perd un être cher, c'est une épreuve. Quand il y a une restructuration dans une entreprise et qu'on nous annonce le changement, c'est une épreuve. En fin de compte, le cerveau aime le statu quo. Il aime ce qu'il connaît déjà. À chaque fois qu'il y a un changement, il se met en mode danger, en mode survie. Nous voulons donc donner des outils et des méthodes pour s'entraîner à accueillir le changement, à l'accepter et à le voir comme une opportunité. C'est vrai que le message, l'accroche du Coaching Summit cette année peut évoquer à la fois l'idée de combat, mais quel combat ? Il s'agit de quel combat ? Et aussi de la résilience. Et donc, je trouve que le thème trouve des résonances profondes dans le coaching professionnel et même dans la définition de Boris Surinik de ce qu'est la résilience. Alors, un petit rappel, si tu veux bien, Boris, quand il parle de résilience, il dit que la résilience, ce n'est pas l'absence de blessures ou de difficultés, c'est ce qu'il dit, mais c'est la capacité de surmonter des traumatismes et de se reconstruire. Donc, il parle d'un combat pour la vie où l'individu n'échappe pas au coup du sort, mais apprend à les intégrer et à s'en servir pour croître. Donc, c'est un processus, ce processus implique un combat intérieur. C'est un combat pour la vie. Quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui est amoureux de la vie. D'accord ? Donc, c'est un combat qui est invisible, qui est vraiment là à l'intérieur, invisible à l'œil nu et qui va demander de notre part de beaucoup de persévérance, d'être quelqu'un de déterminé et surtout, surtout, c'est de réussir à poser un nouveau regard sur soi et sur notre parcours. Et c'est bien là le rôle du coaching. C'est de changer de regard, de changer de perception de la situation que nous vivons. C'est d'agrandir vraiment le cadre de référence de notre client pour qu'il puisse voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes, que des contraintes. Donc, en coaching, cette idée de résilience va se traduire par l'accompagnement vers des prises de conscience et vers une redéfinition de nos ressources internes. Donc, le coach aide la personne, souvent, à prendre conscience de l'immensité de son potentiel et de ses ressources, de ses forces. On va aider nos clients à identifier les forces. Et même dans les échecs du client, on va l'aider à changer de perspective et de transformer ses échecs en apprentissage, de transformer les obstacles en leviers de croissance. Donc, c'est ça, en fin de compte, le rôle principal du coach. D'accord ? Comment ? Par la création d'un espace de sécurité. Comme pour la résilience, Boris parle de tuteur de résilience. C'est qu'on ne peut pas être résilient seul. Nous sommes résilients parce qu'on a quelqu'un qui nous a offert son aide et qui a créé cet espace de sécurité. De la même manière, un coach va, par son écoute, par sa posture, par sa présence, va créer cet espace de sécurité qui va aider le client à regagner confiance en lui, à rehausser son estime de lui-même et rebondir. Donc, le combat, ce n'est pas un combat contre des forces extérieures. Mais c'est un processus, on va inviter lors du coaching summit, les participants à vivre un processus de dépassement personnel. Donc, ce n'est pas l'idée de simplement survivre aux difficultés, mais d'utiliser ces difficultés pour devenir une version plus authentique et plus forte de soi. Aujourd'hui, on a besoin non seulement de force, mais on parle aujourd'hui de robustesse. parce que le monde est tellement dynamique. Ça va trop vite. On a besoin d'être robuste au-delà de la force. D'accord ? Une force que nous allons utiliser pour l'autre, pour le monde, pour la planète, pour la Terre. Pour l'autre. On va agir pour l'autre, pas sur l'autre. Ça, c'est une distinction importante. Je veux être forte au service de l'autre. Je veux être forte au service de mon environnement. Je veux être forte au service de la planète. D'accord ? Et d'abord, il faut que je puisse nourrir ma force intérieure. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, rising up, rise up stronger. Et vous savez, Vincent, en Afrique, il y a des pays qui sont anglophones. Nous avons des pays qui sont en même temps francophones et anglophones. Et nous voulons donner l'occasion à ceux qui maîtrisent l'anglais à assister à quelques masterclasses qui vont être animées par des coachs anglophones. Donc, douze nationalités. Il y a aussi l'anglais à l'honneur. Donc, ça ne sera pas la majorité des masterclasses, mais nous aurons au moins une masterclass par jour qui sera animée en anglais. C'est tant mieux pour pratiquer notre anglais. Et aussi pour montrer que, pour qu'il y ait cette diversité culturelle, on doit s'ouvrir aux différents langages. Nous allons aussi, dans les démonstrations de coaching, il y aura cinq démonstrations de coaching qui seront à accès libre. Donc, des démonstrations de coaching, il y en aura quelques-unes en français. Une, alors, en arabe, il y aura une démonstration en coaching, une seule démonstration en arabe. Et j'attends de vivre l'expérience avec impatience. Voilà, pour s'ouvrir au monde. On a besoin de s'ouvrir au monde. C'est vrai que la majorité du coaching summit, la majorité à 80 %, il sera en langue française. Nous projetons de faire des traductions simultanées pour aider les uns et les autres à y participer. Donc, la langue, voilà, ça sera vraiment une autre façon de fédérer et de réunir et d'inclure. C'est surtout cet esprit d'inclusion qui motive cette initiative. Donc, Raise Up Stronger, voilà, je vous invite à embrasser vos vulnérabilités, à transformer vos épreuves en plein vers une plus grande résilience pour non seulement rebondir, mais surtout s'élever, s'éveiller. Et voilà, je ne cesserai de rappeler que le coaching joue un rôle essentiel pour révéler notre force intérieure et nous aider à écrire une nouvelle histoire de notre parcours de vie. Merci, c'était complet. Je comprends le lien. La question qui me vient et qui va faire un lien avec la question suivante que je voulais te poser, c'est que tu nous as dit que c'est la cinquième édition. Tout ce que tu as transmis là sur la raison du Rise Up Stronger et cette force de résilience, le fait de citer Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre, si je ne me trompe pas, assez connu, qui a écrit de nombreux ouvrages pour le grand public et qui est un peu reconnu comme le père, en tout cas, du mot de la notion de résilience, on va le dire comme ça parce que cette notion-là, elle existait bien avant lui, mais en tout cas, c'est lui qui a mis un mot sur cette thématique-là. Les éditions précédentes du African Coaching Summit, si aujourd'hui, tu en es à la cinquième édition, c'est que, j'imagine, il y a eu une évolution dans cet événement et qu'il y a eu, à son échelle, un certain nombre de succès et que tu as envie de continuer à avancer. Et donc, ma question, elle est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce thème-là que tu as choisi pour cet événement. Quand je dis tu, j'imagine qu'il y a une organisation avec toi, mais qu'est-ce qui fait que cet événement, il perdure dans le temps et qu'il a fonctionné, que les visiteurs, ils continuent à venir, à affluer. Tu as parlé du fait que c'était une première, je crois, que ce soit un événement hybride, à savoir une journée en présentiel et puis ensuite l'hybride. Est-ce que c'est la première fois que tu le fais sur cet événement-là ? Qu'est-ce qui fait qu'à tes yeux, le public, il est présent, il répond présent depuis cinq ans, ce qui est déjà une belle longévité pour ce type d'événement parce qu'en faire un une fois, c'est une chose, mais réussir à perdurer dans le temps, ce n'est pas forcément simple. Donc, voilà. Quel est ton point de vue là-dessus ? Pourquoi penses-tu que les clients, les visiteurs à cet événement, ils sont fidèles, ils augmentent avec le temps et ils te permettent d'arriver comme ça à cette cinquième édition ? L'African Coaching Summit, Vincent, je le conçois au-delà d'un simple événement. d'accord ? C'est au-delà, c'est une initiative qui a une âme. D'accord ? Donc, et c'est le fruit d'une réflexion qui trouve ses racines dans un élan de solidarité. à l'origine, il s'agissait d'une réponse de cœur face aux difficultés que beaucoup ont traversées pendant la crise du Covid-19. On se rappelle bien de l'anxiété, du stress, même d'un sentiment de solitude qui était là omniprésent, si je puisse dire. Et tu comprends que j'ai vécu la même chose, sauf que j'étais dans un état d'esprit de relever le défi que je vivais dans l'instant et d'être dans l'action. Et je trouve que l'action est un, est une antidote à la peur. Et donc, dans ce contexte, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour tes clients ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays ? Qu'est-ce que tu peux faire pour les autres ? Pour toutes ces personnes qui sont en train de vivre cette situation sanitaire incroyable, inédite. Et donc, je me suis retournée vers la technologie et dans ce contexte, la technologie s'est avérée être un pont essentiel pour rester en relation, se sentir soutenu et se rappeler que l'on n'est pas seul. Nous avons un website, c'est drôle, parce que le website, je crois qu'il a démarré en 2019 et donc, on a eu l'idée que notre website porte une initiative, c'était, le nom, c'était Rising Up Together, Rising Up Together. Et c'est drôle que cette cinquième édition reprenne un peu le thème, source. C'est vraiment, peut-être que j'ai été inspirée par la source. Et donc, cette initiative Rising Up Together, c'est quoi Together ? C'est ensemble, les coachs et les personnes autour de nous qu'on pouvait contacter à travers nos réseaux sociaux et à travers notre plateforme. Et donc, cette initiative a rassemblé des centaines de coachs volontaires qui se sont tous mobilisés pour offrir leur soutien et créer un espace virtuel où chacun pouvait se sentir écouté et épaulé. donc c'était des soirées, des soirées que nous faisions régulièrement, tous les jours, pendant presque une année. Donc, ce qui n'était au départ qu'une initiative de cœur, c'est peu à peu structuré et devenu un rendez-vous annuel incontournable. c'est l'African Coaching Summit et aujourd'hui, l'événement rassemble des coachs et experts du monde entier avec une mission commune, offrir un coaching professionnel éthique et aligné avec les besoins contemporains. Donc, cette évolution a permis de construire un sommet qui ne cesse de grandir tant par la qualité des interventions que par l'engagement des participants. Alors, pour les visiteurs, les visiteurs continuent de répondre présents parce que l'African Coaching Summit va bien au-delà des conférences et des masterclass. C'est une communauté vivante où chacun peut trouver de la synergie, du soutien et des coachs et des solutions concrètes pour son développement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en ligne, les participants viennent pour vivre une expérience unique d'un coaching authentique enraciné dans une éthique forte. Je suis ICF Coach PCC et je veille à l'éthique et à la déontologie du métier. Et ces visiteurs, ces participants, savent qu'ils trouveront dans cette initiative, dans ce sommet, non seulement des experts renommés, mais aussi un environnement bienveillant et stimulant où nous allons ensemble grandir et trouver des solutions pour relever les défis qui nous attendent demain. Super. Magnifique. Ça rejoint beaucoup des valeurs de mon partenaire sur ce podcast Be Coaching. Tu as rencontré Alexandre et Michael, c'est eux qui nous ont mis en relation et qui m'ont expliqué que Be Coaching soutiendra le sommet. j'entends dans tes propos pas mal de valeurs qui sont aussi défendues par Be Coaching. Je comprends effectivement ce soutien et le fait que cet événement il réponde à une demande, à un besoin aussi nécessaire de réunion, d'entraide, de soutien et puis d'évolution partagée. Et je trouve que c'est un très très bel événement. J'ai hâte de pouvoir le découvrir pour ma part. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode super inspirant avec Sanaa Miku. J'espère que tu as trouvé autant de valeur que moi dans tout ce qu'elle a partagé. On a parlé de résilience, on a parlé de leadership et surtout de l'importance du coaching pour accompagner le changement et pouvoir révéler le potentiel humain. L'idée clé que moi je retiens c'est que les épreuves, qu'elles soient professionnelles ou personnelles d'ailleurs, elles ne doivent pas être subies. C'est vraiment des tremplins pour se relever plus fort et avancer avec encore plus de détermination. Mais ce n'est pas fini, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour la seconde partie de cet échange passionnant avec Sanaa. On va plonger encore plus loin, plus en profondeur dans des sujets hyper importants. Quelle est la place du coaching en Afrique et dans le monde ? Pourquoi c'est si important de créer des événements comme l'African Coaching Summit ? Et surtout, quels sont les outils que toi, tu pourras découvrir pour transformer ton leadership, pour créer des liens multiculturels forts lors de cet événement ? Sanaa, elle va nous donner aussi un aperçu des 30 coachs de renommée internationale qui vont animer ce sommet et je peux te dire que le programme s'annonce tout simplement incroyable. En attendant, moi je t'invite à réfléchir à comment tu peux toi aussi embrasser, disons, les épreuves et transformer tes obstacles en levier de croissance et si tu veux en savoir un petit peu plus sur cet événement ou découvrir les coulisses de cette cinquième édition du African Coaching Summit, tu retrouveras tous les liens dans la description. Merci encore à Sana pour cet échange riche et inspirant et à toi pour ton écoute fidèle. N'hésite pas comme d'habitude à nous laisser un petit avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça aide énormément l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On & Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada